Merci beaucoup Olivier. C'est un sujet effectivement très très vaste qu'on va essayer d'aborder rapidement. Donc Denis Caromel, je suis le président fondateur de la société Activeon. Activeon existe depuis 10 ans maintenant, c'est une société initialement issue de l'INRIA comme une start-up et qui s'est développée à l'international. Nous sommes présents avec des clients en France, en Angleterre, en Suisse, aux Etats-Unis, au Canada. Et en Asie également. Donc rentrons rapidement dans le vif du sujet. La vision d'Activeon, c'est d'utiliser les workflows de façon à construire de l'automatisation, que ce soit du déploiement de workflows, mais également du déploiement de services. C'est ce que Gartner appelle bimodal, agile, service deployment. Le fait que vous avez des outils comme les chaînes de traitement qui sont représentées ici, peuvent servir aussi bien à déployer une application financière, une application spécifique d'IoT, mais également à déployer un service, par exemple, de type Swarm et un service de type HDFS, puis un autre service de type Hadoop. Et puis peut-être encore un service de streaming qui va s'exécuter pour une application. Donc cette vision d'utiliser les workflows nous permet de fournir, avec les autres rubriques de la solution, un scéduleur, un métascéduleur et la gestion des ressources, une solution très bien adaptée à tout ce qui est gestion de Big Compute. Donc ce qu'on appelle Big Compute, c'est la capacité de traiter des applications qui ont besoin d'énormément de machines, de machines virtuelles ou de containers. Donc on pense à des grosses applications en finance, en IoT, en Big Data. Et la dernière couche du système fait que ces workflows vont pouvoir s'exécuter on-premises avec des machines ou des clusters, mais également dans n'importe quel cloud public, donc en version multi-cloud, mais aussi de façon hybride, c'est-à-dire à la fois dans des ressources on-premises, mais également des ressources dans le cloud simultanément avec des politiques de gestion dynamique, d'allocation du workload entre le cloud et on-premises. Donc ces workflows, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont facilement utilisables par ce qu'on appelle les application people, ce sont donc les personnes dans les business units qui vont connaître le métier, savoir comment construire les applications et qui évidemment doivent travailler main dans la main avec les personnes de la DSI, mais les personnes de la DSI sont spécialisées dans la fourniture de l'infrastructure. Auparavant, ils fournissaient des machines physiques, après ils ont fourni du VMware, après ils ont fourni de l'OpenStack, maintenant ils fournissent un petit peu de beaucoup de Kubernetes, mais ce n'est pas les spécialistes des métiers. Donc là on a des solutions qui sont facilement utilisables par les personnes qui comprennent les métiers, que ce soit des data scientists dans la finance, et évidemment, puisque Olivier l'a mis dans le sujet du panel, les gens qui font du deep learning, du machine learning et de l'intelligence artificielle. Donc des workflows faciles à utiliser, une couche de scheduling et de métaskeduling, et une couche ressource management. Donc ça c'est une vision à peu près globale, avec l'aspect scheduler et métaskeduler, donc le métaskeduler va nous permettre d'adresser des clusters plutôt de type HPC, du PBS, du IBM, LSF, etc. Des schedulers plus traditionnels de l'IT, comme DollarUnivers, AutoX, AutoSys de computers associés, donc là on est en mode métaskeduling, et un petit peu de façon relativement similaire, des ressources du cloud. Donc AWS, Azure, Google Cloud Platform, mais aussi de l'OpenShift avec Red Hat, ou de l'OpenStack. Donc ce sont les mêmes types de ressources, et évidemment des ressources locales. Dans le cas par exemple d'un ingénieur data scientist qui fait du machine learning, il va pouvoir tester sur sa machine son algorithme de training, et après l'exécuter à grande échelle sur un grand nombre d'images, en exécutant sur le cloud. Et la dernière partie qui est importante, c'est le métaskeduling, aujourd'hui on a besoin également au niveau de software appliance, qui donne une fonction spécifique. C'est par exemple SAS, qui donne des fonctions d'analytics sur de grandes plateformes. Habituellement, elles intègrent un petit peu de scheduling, mais qui est largement insuffisant pour l'ensemble du système. Donc on ne peut pas utiliser ces fonctions de scheduling, donc nos clients vont utiliser ActiveVeon pour faire le scheduling aussi de software appliance qui sont utilisés dans des plateformes, par exemple de Big Data. Donc revenons sur le machine learning. Donc ici, vous voyez que dans la plateforme, il y a des outils de visualisation des workflows. En mode conception, voilà à quoi ressemble le machine learning Open Studio, dans lequel vous avez des composants de base pour faire des chaînes de traitement de machine learning. Et vous allez simplement avec la souris, drag and dropper ces composants. Vous avez des data connectors. Vous avez par exemple ce qu'on appelle des pre-build machine learning services. Donc là, c'est des pre-build services d'Azure qui s'appellent Cognitive Services et qui ont été encapsulés dans des tâches ActiveVeon et qu'il va suffire de drag and dropper. Par exemple, si vous allez faire une recherche Bing avec certaines caractéristiques et vous allez pouvoir prendre ce qui sort de ces traitements pour les enchaîner vers une analyse éventuellement en parallèle. Donc on ne voit pas très bien sur l'écran, mais les workflows permettent très très facilement de gérer le passage à l'échelle avec du parallélisme massif. Donc ici, on va pouvoir exécuter ça sur une centaine ou un millier de machines, si c'est nécessaire, juste avec ce petit workflow de quatre tâches. On s'intègre également des data connectors. Alors juste quelques exemples rapides d'applicatifs. Legal and General, société très importante de retraite, en particulier en Angleterre, il s'est exécuté on-premises avec Tipco Data Synapse et avec IBM Algo Batch. En 18 heures, ils sont venus nous trouver, ils ont migré leur application sur notre solution. L'exécution totale est passée de 18 heures à 5 heures et la génération des rapports très critiques pour les exécutifs de la société, c'est des algorithmes de Monte Carlo qui font de l'évaluation de risque de portefeuille d'action. Donc les rapports critiques sont fournis maintenant en deux heures aux exécutifs à la place de 18 heures auparavant. Et ils ont fait ça dans le cadre d'une migration sur un cloud. Au départ, ils ne savaient pas lequel de choisir et c'est aussi pour ça qu'ils nous ont utilisé. Et finalement, ils sont actuellement sur Azure. Et le fait qu'on ait accéléré et compacté les traitements comme ceci, on leur fait économiser sur une application 100 000 pounds par mois. Donc c'est quelque chose... Alors, je n'ai pas insisté là-dessus tout à l'heure. La gestion des ressources, auparavant, on était sur des machines non-prémissives, c'était du CAPEX. Les clients avaient acheté leurs machines. Donc personne ne voyait si les machines étaient utilisées à 50% ou à 100%. Les responsables financiers ne s'en rendaient pas compte dans l'entretenu. Aujourd'hui, si une application tourne en 18 heures au lieu de tourner en 5 heures, tout le monde au niveau de la finance va voir la différence sur la facture à la fin du mois. Une application dans le domaine satellitaire, donc avec le PEPS, avec PEPS du CNES, on automatise des analyses de traitements d'images satellites. Alors, juste pour conclure, Olivier, je ne sais pas où j'en suis au niveau du timing, ce qui est important ici dans ce busquets, c'est que le CNES a on-premises, de très grands clusters qui tournent en l'occurrence sur PPS. CNES est un expert en termes de HPC. Le CNES fait du HPC depuis des dizaines d'années. Il participe à toutes les conférences HPC les plus prestigieuses. Et ils ont décidé de migrer une partie de leurs ressources dans le cloud. Alors, aussi parce qu'aujourd'hui, dans le cloud, on trouve des machines virtuelles performantes, on trouve de l'infini-bande sur des plateformes comme Azure ou sur AWS. et on trouve aussi des GPUs parmi les plus performants de ce qui sort chez Nvidia arrivent très très rapidement et peut-être avant même la commercialisation quelquefois dans les plateformes de cloud. Donc, ça rend vraiment des traitements intensifs de cette sorte réalistes. Et par ailleurs, la solution de bêta-skiduling d'Activion donne accès à tout un ensemble d'utilisateurs extérieurs à ce service d'analyse d'image. Donc, c'est aussi une exportation des fonctionnalités qui est réalisée grâce aux API qui sont fournies dans la plateforme Activion pour exporter le skiduling ou le bêta-skiduling. Et la plateforme, évidemment, a été testée à très grande échelle. On a fait des tests sur Azure, par exemple, à 20 000 cœurs avec succès, avec une très très bonne performance selon ces tests. Merci beaucoup de votre attention. Merci.